Salut les amis, bienvenue sur Xombadra TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des news journalières sur Apex Legends. Alors en effet, hier on a parlé de Mirage, dans la communauté il y a beaucoup de gens qui réclament un buff de l'ultime de Mirage ou même complètement du personnage car ils trouvent qu'il est devenu inutile car tout le monde connait les astuces et en fait son ultime n'a pas trop d'intérêt en team et ne sert plus trop à grand chose. Ils avaient donc répondu dans un premier temps sur Reddit en disant qu'ils n'envisageaient pas de modifications sur Mirage. Et aujourd'hui, en fait, il y a un post d'un développeur de respondent certainement qui dit tout le contraire sur Twitter. Alors effectivement, il confirme dans son message qu'il regarde les statistiques de chaque légende pour ajuster l'équilibrage entre elles, pour essayer d'avoir un jeu le plus homogène possible et pour que tous les joueurs les utilisent les unes et les autres. Il explique ensuite que si dans un premier temps, ils ont dit qu'ils n'avaient rien de prévu sur Mirage, en fait, ils parlaient d'une refonte totale du personnage mais que d'autres éléments étaient complètement possibles, soit améliorer l'invisibilité de son ultime ou également réduire le cooldown ou allonger la durée. Il termine donc son message en disant qu'il y aura très certainement un retravail sur Mirage pour améliorer cette légende mais également un nerf qui devrait arriver sur Vraith et Lifeline qui sont des personnages les plus utilisés dans le jeu. Alors au niveau de Vraith et Lifeline, on n'a pas d'informations, on ne sait pas ce qu'ils vont modifier mais attendez-vous à ce qu'il y ait un petit nerf de ces deux légendes qui sont partie vraiment des légendes les plus utilisées depuis le lancement du jeu. Après, bien évidemment, on sera sur des légers changements. Peut-être que pour Vraith, on aura un portail qui sera légèrement plus court. Pour Lifeline, peut-être qu'on aura un taux de drop un peu plus long ou peut-être moins bon. Bref, c'est à voir. Dans tous les cas, attendez-vous à voir arriver un léger nerf de ces deux légendes. Ensuite, au niveau des autres informations, on va parler de la boutique journalière d'Apex Legends. Vous savez que je ne suis pas trop fan des microtransactions dans ce jeu car je trouve le prix des skins vraiment très élevé. Surtout qu'ils ne sont pas folichons et qu'on ne les voit pas forcément. Cependant, je voulais quand même vous prévenir qu'aujourd'hui, vous avez accès pendant plusieurs jours à un skin Doctan qui est quand même bien classe. C'est le modèle El Diablo avec une sorte de masque japonais et d'armure féodale de samouraï. Et une fois que vous l'avez acheté, vous avez également la possibilité de débloquer avec des jetons légendaires la déclinaison en rouge qui s'appelle Dynamique Rouge. Donc voilà les amis, je trouve ce skin quand même plutôt beau. Donc voilà, si jamais vous aimez les skins, que vous aimez mettre un petit peu d'argent dans le jeu, je trouve qu'il est très sympa si vous utilisez très souvent Octane. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a d'autres petites informations sur Reddit mais que je ne trouve pas importantes, qui ne sont pas vraiment utiles donc je ne les partage pas. Je vous retrouve très rapidement en live ou en vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un petit pouce bleu ou en vous abonnant. Et moi je vous retrouve très rapidement. A bientôt !